Radio J, Radio J, Radio J, Radio J, 15h-16h30, sérielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J, ravie de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invitée, danseuse de formation, une actrice qui a fait ses débuts au cinéma dans les années 80. Elle a remporté le César du meilleur espoir féminin en 88, c'était pour le cri du hibou, réalisé par Claude Chabrol. Vous l'avez vu aussi à la télévision, au théâtre notamment, avec Pascal Légitimus dans la pièce plus si affinité. Désormais, Mathilde Amé est metteur en scène depuis 10 ans et elle vient nous faire découvrir sa dernière pièce make-up au Théâtre Marigny. Un style singulier, jouissif, hilarant que l'on va découvrir aujourd'hui mais pas que. Et c'est en direct sur notre Facebook Live, radioj.fr et sur Radio J. 15h-16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Mathilde Amé. Bonjour. C'est un grand plaisir, merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui pour parler bien sûr de votre actualité avec cette pièce make-up mais aussi de qui vous êtes au-delà de ce que vous faites puisque vous en avez beaucoup parlé, notamment dans une magnifique autobiographie que j'ai pu déchiffrer. Alors on va aller voir tout ça. On commence par le début, toujours le début. Mathilde Amé, vous êtes née à Saint-Ouen d'un père dramaturge, Victor Raim ou Haïm. Comment ça se dit ? Raim, comme on veut. On décide un petit peu. Si on se penche sur l'histoire de ce nom, ce prénom à la base, c'est Raim. C'est Raim et on va comprendre pourquoi. Votre papa était donc d'origine greco-turque, c'est Farad. Et votre maman, Margaretha Hansson, professeure de ballet, chorégraphe suédoise. Des fonctions qui vous ont sans doute grandement inspiré puisque vous avez démarré par la danse avant de devenir vous-même dramaturge finalement aujourd'hui. C'est ça, finalement, j'ai suivi le parcours familial, oui, à ma façon. C'est joli de voir ça. Quand vous parlez de vos parents, vous dites que c'est un mélange de race, du grand n'importe quoi. Mais finalement, c'est vrai qu'on a beaucoup de gens, d'artistes notamment, qui sont exsus de parents finalement de la mixité, que ce soit dans les origines. On n'a pas toujours les parents de même origine. Pourquoi c'était du grand n'importe quoi ? Non, non, je disais ça par humour, mais je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça d'ailleurs. Ni quand, ça doit dater. Mais non, c'est un grand mélange effectivement de culture, de façon de penser. Et c'est une richesse. Et de richesse aussi. Est-ce que vous avez des souvenirs d'enfance, Mathilde May ? Comment vous vous êtes construite, petite ? Alors, je crois qu'il y a un psychanalyste américain qui dit que le premier souvenir est très signifiant. dit beaucoup de soi. Moi, mon premier souvenir d'enfance, c'est un souvenir musical. C'est le souvenir d'écouter du Mahler, qui n'est pas très joyeux, à l'âge de 3 ans, je crois. Et je me colle l'oreille à une enceinte pour écouter mieux. Et je suis transportée par la musique, comme si la musique disait ce que je ne parvenais pas à formuler. Et finalement, la musique dirige un petit peu, est au cœur de votre vie. Parce qu'on voit qu'il y a eu la danse, une musique que vous mettez aussi en scène. On va y revenir, bien sûr, dans un instant. À 8 ans, Mathilde May, vous annoncez à vos parents que vous n'aimez pas votre prénom, Karine Raim. Pourquoi ? Je ne sais pas trop pourquoi. Je crois que c'est une forme de questionnement sur mes origines. Il y avait quelque chose d'un peu... Il y a la mixité dans mon prénom d'origine, qui est Karine, à la suédoise, en fait. Puisque je suis à moitié suédoise, en vrai. Et Raim, qui est mon nom. Donc, il y avait ce mélange. Et peut-être que c'était un questionnement sur mes origines. Un questionnement inconscient. Je n'avais que 8 ans. Mais ma maman avait une culture suédoise, où on écoute beaucoup la parole de l'enfant. Ils étaient assez précurseurs sur la pédopsychiatrie, tout ce qui concerne l'enfance. Et donc, elle a dit, mais change de prénom. Donc, c'était une bonne histoire. Change, comme elle disait. Change. Change. Et vous décidez alors d'en changer avec leur soutien. Oui. Et vous apprendrez... Donc, vous choisissez Mathilde. Je choisis Mathilde sur le calendrier. Voilà. Et des années plus tard, vous apprendrez aussi que vous n'êtes finalement pas une Raim. Oui, par un concours de circonstances. Alors, mon nom a été changé par le premier producteur de cinéma avec lequel j'ai travaillé. Qui a trouvé que c'était mieux, mais que ça sonnait mieux que Raim. Claude Béjar. Et à l'époque, mes parents et moi, on était très intimidés par le monde du cinéma. On se disait, mais oui, les gens ont des pseudos, ça se fait, donc on respecte. Et on s'était soumis à ce choix qui ne concernait ni nous, ni la famille. Mais bon, on a dit, ok, oui, oui, c'est joli. Et après, des années plus tard, j'ai demandé à mon père, pourquoi tu ne t'es pas défendu ? Tu n'as pas défendu ce nom un peu plus à l'époque ? Il dit, mais parce que ce n'est pas le nôtre ? Comment ça ? Il dit, mais non, je crois qu'on est Lévy à la base et que le nom a disparu à un moment donné dans l'histoire familiale. En fait, c'est le deuxième prénom de votre grand-père, Joseph Raim Lévy. C'est ça. Et c'est ce que vous apprenez, donc. C'est incroyable parce qu'en fait, il y a ces schémas inconscients. Vous avez toujours voulu changer le prénom, le nom de famille. C'est un petit peu dans le cœur de votre histoire. C'est un questionnement finalement déguisé et qui a fini par trouver quelques réponses. Donc, ça avait du sens finalement. Toute ma démarche de changer de nom, de changer de prénom, etc. Tout ça a mené à ce que je découvre des choses. Vous démarrez alors une carrière de danseuse au départ, Mathilde Amé, par un stage de trois mois à l'Opéra Garnier. L'année suivante, vous devenez élèvre du Conservatoire de Paris dans la classe de danse classique de Christiane Vossard. Et quatre ans plus tard, à 16 ans, vous obtenez le premier prix. Vous êtes brillante. Votre maman est professeure de ballet et chorégraphe suédoise. Donc, ça doit forcément aider. Mais vous vous ennuyez ou bien ce n'est pas vraiment votre rêve ? Je crois que c'est un... J'étais un peu missionnée. Peut-être que c'était aussi une façon de parler la langue de ma mère parce qu'elle ne me parlait pas sa langue maternelle. Et peut-être que la langue de la danse était un langage commun qui nous permettait d'être proches. Et effectivement, je ne me suis même pas questionnée sur mon envie. La danse s'est imposée un peu à moi. Il se trouve que la musique était vraiment une réelle passion. Et que donc, c'était aussi une manière d'illustrer la musique et de la vivre. Donc, j'ai aussi éprouvé du plaisir. Mais il y a une part de moi qui, peut-être, ne s'était pas encore posé la question de l'endroit où je devais aller. Alors, par curiosité, vous vous rendez à 18 ans à une audition pour le film Nemo, il me semble. Ou il y a quelque chose d'un petit peu avant ? Ce n'est pas vraiment par curiosité. C'est qu'il y a un agent qui s'acharne à dire que je suis faite pour faire du cinéma. Alors qu'on la croit folle pendant des années. Et un jour, alors que je suis figurante au Châtelet, j'ai un bon niveau de danse classique, je suis premier prix de conservatoire à tout. Je me retrouve figurante. Je me dis, non, tout ça pour ça, c'est horrible. Et là, elle rappelle à nouveau, alors qu'elle nous avait déjà appelé plusieurs fois, Mathilda, il cherche une blonde qui parle anglais. Et je n'étais ni l'un ni l'autre. Je me dis, elle a dû les avoir à l'usure, puisque je ne suis ni l'un ni l'autre. Et j'ai passé les essais et ça a marché. Et elle croyait en vous ? Oui. Elle croyait beaucoup en vous, elle disait que vous seriez une grande actrice. Mais oui. Et donc, vous jouez dans le film Nemo, film franco-britannique d'Arnaud Selignac, produit par Claude Nedjar, dont nous parlions tout à l'heure. Et donc, vous le disiez, on cherche une blonde qui parle anglais, vous n'avez ni l'un ni l'autre. Mais pourtant, vous êtes accepté. Extrait. Et s'il m'apprenait à lire, vous savez danser le tango ? Je suis navré, le meilleur Valentino ici à bord, c'est votre père. Mais ce n'est pas mon père, c'est mon mari. Faites votre travail et laissez-nous. Allez, venez, mais c'est amusant. Tu vas voir. Laisse-t-on ce bon garçon tranquille, Stéphanie. Je t'en supplie, parmi nous, un scandale. T'as conduité presque celle d'une pute. Mais qu'est-ce que je fais de mal à la fin ? J'essaie seulement de danser le tango. Le tango ? Mais tu ne sais même pas ce que c'est. Et je ne veux pas que tu danses avec d'autres hommes que moi. Alors, c'est un autre film qu'on vient d'entendre. Mais pourquoi pas ? Alors, sur Internet, je vous assure, c'était celui-ci. Ah bon ? Mais donc, du coup, c'est un autre film dans lequel vous avez joué un rôle incroyable. Parce que c'est un des premiers rôles que vous avez dans ce film-là. Oui, oui. Naked Tango, qui est un film américain qui parle du tango, du monde du tango. Qui n'est pas sorti en France d'ailleurs. Mais j'étais six mois tournée à Buenos Aires pour ce film. J'ai appris le tango d'ailleurs. Alors, nous allons parler de Nemo parce que c'est un rôle que vous avez qui est quand même important. Quels souvenirs vous gardez de cette première expérience ? Ça a été une succession de révélations. D'abord, la parole. Parce que quand on fait de la danse, à mon époque, le monde de la danse classique était un monde muet. Où on apprend, une des premières choses qu'on apprend, c'est à se taire. Avec beaucoup de respect, d'humilité. Et donc, je n'avais pas appris à parler. J'étais mutique. J'étais très, très timide. Et je me retrouve sur ce premier tournage avec des gens qui parlent. Qui me parlent. On se parle. On échange. Je vois des acteurs dire non, je ne le sens pas comme ça. Je me dis, mon Dieu, mais ils sont complètement rebelles. C'est fou. Ils ne font pas ce qu'on leur demande. J'ai complètement halluciné. J'ai fait de très belles rencontres, dont Michel Blanc, qui est devenu un ami. Et puis, j'ai découvert un monde avec une expression de soi plus libre, plus ouverte. Je découvrais la vie. Vous nous parlez des mots. On va voir dans un instant, en parlant de make-up, que finalement, parfois, ils n'ont pas grande importance, ces mots-là. Et qu'on peut les dire autrement qu'il y a d'autres formes d'expression. Mais en continuant dans votre parcours de vie, vous continuez à danser devant le grand écran, avec l'écran. Vous vous faites ensuite remarquer en apparaissant dans Les Rois du Gag, avec Coluche, puis dans le film de science-fiction américain Life Force, où vous interprétez une extraterrestre. En France, on vous remarque dans le Cré du Hibou, bien sûr, réalisé par Claude Chabrol, pour lequel vous remportez le César du meilleur espoir féminin en 88. Souvenir, souvenir. Merci. Je remercie du fond du cœur tous ceux qui ont cru en moi. Et je remercie d'avance tous ceux qui ne croient pas en moi, mais qui sont prêts à changer d'avis. Si je réussis à leur prouver à quel point j'aime ce métier, et à quel point mon ambition, ils continuent à bien le faire. Merci. Il y a une grande intelligence chez vous, Mathilde Amé, parce que vous êtes très jeune quand vous dites ça, et on sent qu'il y a une maturité quand même. Je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai toujours été relativement consciente de la chance qui m'était offerte de pouvoir m'exprimer d'une manière ou d'une autre, et d'avoir les portes du cinéma qui s'ouvrent par ce César. C'était une forme d'accueil, de bienvenue du monde du cinéma. C'était très important à l'époque pour moi de recevoir ce type de prix qui, d'une certaine manière, validait les débuts d'un métier que je n'avais pas tellement appris, puisque moi, j'étais vraiment danseuse de formation. Donc, je découvrais, j'apprenais sur le tas. Et donc, d'une certaine manière, on me disait bienvenue. Et ça avait beaucoup de sens à l'époque. Mais j'étais consciente que j'étais au début et que j'avais encore beaucoup à apprendre et que ça pouvait ne pas durer. Vous devenez très vite le fantasme adolescent, finalement. À ce stade, vous avez envie de cette carrière. Vous vous lancez pendant de nombreuses années. Vous allez poursuivre votre carrière par plusieurs films. Trois places pour le 26 en 88 avec Yves Montand. Puis, vous remportez le prix Romy Schneider pour la Jeunesse Poire cinéma francophone. Vous apparaissez ensuite dans des coproductions internationales, comme le Chacal de Richard Gere avec Richard Gere et Bruce Willis. Puis, au petit écran, au théâtre, notamment, je le disais tout à l'heure avec Pascal Hégétimus, dans la pièce plus si affinité. Mais avec du recul, Mathilde Amé, vous vous dites dans votre autobiographie VO que vous ne vous étiez jamais vraiment posé la question de savoir ce que vous, vous vouliez faire. Que ce rêve s'est imposé à vous, finalement. C'est-à-dire que la vie de danseuse, ça a été une continuité logique, comme ma maman avait arrêté quand je suis née. D'une certaine manière, j'ai pris le relais pour elle, mais sans le savoir. Et après, j'ai été happée par le monde du cinéma. J'ai été choisie, mais je ne m'étais pas moi-même questionnée sur cette envie. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup grandi grâce aux rencontres que j'ai faites, notamment sur des cultures différentes, tournées avec Werner Herzog ou avec des réalisateurs dans d'autres pays, d'autres façons de voir le travail, d'autres façons, d'autres visions. Donc, j'ai été très nourrie par ces années. Mais il y a eu un moment où j'ai dû prendre un peu de recul parce que les rôles devenaient, avec l'âge, moins intéressants. Et moi, j'avais envie de me développer. Et puis, les rôles régressaient. Alors, il y avait une espèce de contraste, de dichotomie entre mon envie, mon désir d'évolution et les rôles qui devenaient un peu pauvres. Et je ne sais pas, c'est intéressant aussi de se dire que tout est utile et qu'y compris ce qu'on pourrait percevoir comme un rejet sur le moment vous pousse à vous questionner autrement. Alors, justement, vous refusez ce statut un petit peu victimaire, finalement. Dites-vous côté, c'est-à-dire d'accepter ce qu'on vous donne, mais vous voulez plutôt créer, être actrice de votre vie et de ce que vous faites. C'est-à-dire que la position d'actrice, alors quand ça marche très, très fort, on n'y pense pas, mais c'est très rare. Il y a très peu de comédiennes pour qui ça marche sans arrêt, qui ont des propositions intéressantes. La plupart des acteurs sont tributaires du désir des autres, attendent énormément, rêvent de rencontrer un tel, rêvent de faire tel type de rôle, mais on ne leur propose jamais. C'est beaucoup d'attentes et c'est très compliqué de rester sains d'esprit dans cette attente et dans cette dépendance. Donc oui, à un moment donné, cette dépendance m'a apporté préjudice à mon développement et à ma santé mentale, il faut le dire. Ça a été compliqué, donc il a fallu remettre tout à plat. Et là, je me suis posé une question fondamentale, existentielle, et je pense qu'on peut tous la poser à tous les âges d'ailleurs. Quelle est sa singularité ? Quelle est sa spécificité ? Et c'est ça qu'il faut trouver et c'est ça qu'il faut développer. Moi, j'ai trouvé que c'était mes approches multiples, mes disciplines, les disciplines que j'ai pratiquées, la musique, la danse et l'écriture d'une certaine manière, et une vision, un certain type d'humour aussi qui me plaît. Et avec tout ça, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Et j'ai commencé à écrire. Et c'est ce que vous avez fait, vous avez réuni vos forces, Mathilde Amé. C'est ça. C'est ce que vous avez fait. Enfin, les forces, je ne sais pas, mes passions. Vos passions, qui sont des forces, à mon sens, et on va parler de cela et expliquer pourquoi. Vous avez entamé une carrière de metteur en scène, disons-le, avec notamment au Théâtre du Rond-Point à Paris, avec Le Banquet, votre second spectacle, qui vous a valu un Molière du metteur en scène dans un spectacle de théâtre public en 2019. Et donc, vous avez démarré au départ avec les immenses succès, Open Space, Le Banquet, Monsieur X, Éco, et désormais, vous présentez donc votre nouveau spectacle Make-up sur le monde du cinéma. Et comme les autres spectacles précédents, une particularité singulière. Ce mot revient souvent dans cette émission, dans le style, qui fait énormément de bien. Dites-nous ce que c'est. Ce sont des spectacles sans parole. J'ai décidé d'employer cette forme pour mettre le spectateur dans une acuité d'observation plus grande. Je dis toujours un peu comme quand on ferme les yeux, on entend mieux. Le fait d'enlever les mots pousse, d'une certaine manière, à observer, peut-être avec plus d'acuité, et de pouvoir être plus proche, finalement, des comédiens, plus proche aussi du ressenti, avoir un accès peut-être plus direct. C'est une désintellectualisation un peu de l'approche théâtrale, que j'essaye de pratiquer, qui donne un accès direct au ressenti, à la perception. Et puis, je suis convaincue qu'on a beaucoup d'autres façons de communiquer et de se comprendre. Et je trouve intéressant de mettre ça en avant et de le déployer au théâtre, c'est-à-dire le geste, l'impact, la force évocatrice d'un mouvement, d'un geste, d'une attitude, d'un son, tout est parlant. Alors, il n'y a pas d'échange parlé pour les auditeurs qu'ils découvrent, mais des onomatopées. Donc, il y a quand même un échange parlé, mais pas dans la langue française. On va dire ça comme ça. Alors, c'est ce qu'on appelle du borborygme. C'est un mot un peu bizarre, mais qui est, en fait, c'est une imitation musicalisée de la parole. Mais ils ne font pas que parler. D'ailleurs, dans la vie, on ne fait pas que parler. On agit, on se comporte. Moi, c'est le comportement humain qui me passionne. Et là, en l'occurrence, j'ai trouvé un lieu que je trouve très parlant où tous ces corps se confrontent dans une promiscuité puisque c'est le carloge maquillage. Et donc, ce carloge maquillage, c'est un endroit où on doit cohabiter avec des gens qu'on n'a pas choisis. Et c'est cette cohabitation forcée qui m'intéresse dans une promiscuité. Et là, moi, je trouve très intéressant de développer la force, oui, le sens du geste. Alors, l'histoire, on va quand même la raconter un petit peu plus profondément parce que je suis venue le voir. Moi, j'ai adhéré totalement à votre proposition. Mathilde Amé, c'est un spectacle qui fait du bien, qui nous déconnecte avec les mots. À un moment donné, on n'en a plus forcément besoin, plus envie de parler aussi. Et en fait, on se laisse, on est un petit peu dans une position enfantine, finalement, où on se laisse un peu happer, où le regard peut se poser où on a envie de le mettre parce qu'il y a quand même six personnes sur scène qui font des choses différentes et les uns et les autres. Et donc, ça se déroule dans un carloge maquillage. On est dans un tournage de film qui se déroule dans des conditions climatiques extrêmes avec des accidents, six protagonistes, enfin, sept en réalité, mais on ne va pas tout dire, tout dire. Un acteur aux caprices de stars bourrées. Ça, c'est mon interprétation. Vous me direz si elle est bonne. Non, non, c'est ça. Une actrice qui lui donne la réplique un peu dépressive et qui cache la solitude d'une actrice avec ses secrets, peut-être aussi. Un acteur dans un second rôle un peu simplet à qui on ne donne pas forcément l'heure au départ et qui va s'avérer être une révélation. Oui. Et c'est hilarant. Deux coiffeurs maquilleurs dont l'une a comme souvent le dos cassé et l'autre qui est, voilà, une personne homosexuelle, optimiste, détachée et à la fois, voilà, qu'on a envie d'aimer. Au petit soin. Voilà, au petit soin, exactement. Et puis, un régisseur et un scénariste réalisateur joué par le même acteur. C'est une histoire vraie, Mathilda, sans doute, je pense, dont vous vous êtes inspirée. Moi, je m'inspire beaucoup du réel. Je trouve que le réel, il suffit de vraiment regarder, observer nos contemporains et la folie, l'absurdité. Il y a tout dans la vie, en vrai, si on sait bien regarder, creuser aussi derrière les façades des gens, il y a des vies folles, des parcours de gens incroyables, il y a des situations qui sont ubuesques. Un tournage, c'est une situation folle où il y a une pression incroyable parce que tout le monde a un truc à prouver. En même temps, il y a un rapport au temps qui est complètement fou où il faut aller extrêmement vite parce qu'il y a un plan de travail à respecter, qu'il y a une pression d'argent qui est incroyable et tout. Donc, tout le monde est super stressé avec le temps et en même temps, dans ces mêmes journées, il y a des acteurs qui doivent attendre des heures durant en se préparant pour l'éventualité de tourner deux minutes. C'est ça. Donc, c'est un rapport au temps qui est particulier. Il y a aussi, je trouve, enfin, dans ces mondes un peu en huis clos, des hiérarchies très fortes qui sont un peu le reflet du microcosme de notre société, en fait. Les puissances, les forces, et puis les petits, les écrasés. Moi, j'aime beaucoup trouver des rebondissements dans le parcours même d'un personnage, donner de la vulnérabilité aux forts et donner de la force aux faibles. On va continuer à en parler, Mathilde Hamé, de ces personnages, les forts, les faibles, dans cette pièce de théâtre, justement, la vôtre make-up au Théâtre Marigny jusqu'au 30 décembre. Il faut aller la voir. On continue d'en parler dans un instant. On poursuit cette émission avec nos chroniqueurs également qui nous rejoignent pour découvrir vos goûts culturels qui en disent long sur vous. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio-J. 15h34 sur Radio-J. De retour, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Mathilde Hamé, pour sa pièce Make-up au Théâtre Marigny qui se joue jusqu'au 30 décembre. Est-ce qu'il y aura une prolongation, Mathilde Hamé ? Fort à parier. Si les gens aiment et viennent, oui. Eh bien, je le recommande. Sur nos tout débuts. Vous venez justement de démarrer. On rappelle pour nos auditeurs qui viennent de nous retrouver cette pièce Make-up qui traite du monde du cinéma. Bien sûr, nous sommes dans un carloge et puis justement, on parlait de cette promiscuité entre les acteurs et entre ces interlocuteurs sur la scène. Est-ce que, justement, c'est une question qu'on se pose souvent, est-ce que cela montre aussi cette guerre entre les acteurs, les uns et les autres qui ne s'aiment pas, qui sont obligés de jouer ensemble et est-ce qu'en parallèle cela vous est arrivé aussi ? Bien sûr, je crois que ça arrive à tout le monde. D'abord, on ne choisit pas les partenaires à moins d'être une star énorme et tout, mais en principe, on ne choisit pas. Donc, on se retrouve effectivement à devoir rouler des pelles à des types horribles qu'on ne peut pas saquer. Donc, non, ce n'est pas très rigolo. Ce n'est pas une chose de nante. Mais au-delà de ça, quand même, tout le monde est relativement uni sur l'accomplissement d'un projet. Donc, c'est quand même ce qui fait que les choses se tiennent. Malgré tout, ça reste compliqué. Mais je crois que tous les métiers où on est dans une proximité comme ça, ce n'est pas seulement dans le cinéma. Il y a d'autres endroits où on doit composer avec l'autre et on ne l'a pas choisi. Donc, il faut contourner. On n'y arrive pas toujours. Il y a aussi du positif parce qu'il y a des amours qui naissent aussi sur des tournages. Quel est le sens, l'enjeu profond que vous avez voulu donner à cette pièce, Mathilde Amé ? Il y en a plusieurs. C'est un prétexte pour parler du vivre ensemble globalement et du comportement humain et de, à la fois, ses forces et ses faiblesses, ses failles, comment on négocie avec soi-même. Il y a le rapport à l'image, le rapport à soi dans le miroir puisque le miroir est face publique, le pseudo-miroir. Donc, on voit l'acteur se regarder et je crois qu'on a tous un rapport à notre image qui n'est pas simple. Il y a le rapport avec le temps, l'attente, qu'est-ce que ça veut dire d'attendre et pourquoi. Il y a le rapport avec la hiérarchie, le rapport avec les classes sociales parce que dans ce petit carloge, cohabitent des classes sociales très différentes avec des hiérarchies. Il y a les tout-puissants qui sont les stars avec tout le monde qui sont autour pour les choyer, les protéger, etc., qui sont hors sol et puis il y a les petits comédiens qui arrivent et qu'on ne calcule pas, qu'on méprise sans s'en rendre compte. Vous voyez, c'est tout ça qui est traité ici et il y a aussi la pénibilité au travail. Je crois qu'on n'a pas idée de la pénibilité du travail pour les techniciens notamment du cinéma et ça, ça peut faire écho sur d'autres formes d'emplois qui sont laborieux avec des horaires impossibles, des réveils à 4h du mat, des journées qui se finissent à minuit, des conditions climatiques difficiles, on tourne dehors en robe d'été, on a froid, ils ont froid, on a chaud, ce n'est pas simple et je crois que il y a beaucoup de fantasmes autour du monde du cinéma et je crois que c'était bien aussi de montrer la réalité de ça sans dénoncer, c'est juste que c'est une réalité qu'on n'imagine pas forcément et qui me tenait à cœur de montrer aussi. Et que vous montrez très bien parce que cette pièce est extrêmement fine, j'avais envie qu'on s'intéresse aussi quelques secondes sur la forme, on voit les personnages qui se font maquiller, vous le disiez, se faire coiffer, se regarder dans un miroir imaginaire face au public comme ils nous regardent avec des arrêts sur image, des effets ralentis, des effets accélérés, on voit ce temps qui passe avec cette horloge qui tourne, c'est presque comme un film, comme un dessin animé je dirais avec des acteurs que je veux quand même dire fabuleux qui réalisent à mon sens une prouesse aussi technique que des danseurs classiques. C'est très beau à voir. Merci, c'est un gros travail effectivement sur l'esthétique. Mais ça se voit en matin d'amé. Merci. Et puis sur le graphisme, on travaille avec les comédiens sur leur posture, sur le graphisme, ces arrêts sur image. Effectivement, j'utilise des techniques un peu d'image, de cinéma finalement, des arrêts sur image, des ralentis, des accélérés et tout. Et ça, ça se travaille en amont. C'est une technique. Et c'est tous ces comédiens qui sont absolument chacun remarquables et très différents les uns des autres. Ça, j'ai à cœur aussi de mettre ensemble des gens qui n'ont rien à voir tant dans leurs âges que leur morphologie. Et j'aime bien montrer un panel comme ça de corps le plus varié possible. Et des acteurs qui vous sont fidèles et avec qui aussi vous êtes fidèles. puisque je crois qu'il y a un acteur que vous aviez déjà eu dans Le Banquet. Oui, Ernaud Bayard. Et dans Open Space d'Eden Volk-Leonowicz qui était dans le premier tout premier spectacle. Et puis là, je me dis que c'est tellement merveilleux cet ensemble, ce florilège de personnalités. Je me dis que j'ai envie de retravailler avec tous. Mais voilà, après, ce sont les rôles qui emmènent vers tel ou tel type d'acteur. Mathilde Hamet, vous nous parlez des rôles et d'acteurs. On va continuer à parler dans cette émission de culture et aussi de théâtre puisqu'on va découvrir des choses maintenant que vous affectionnez, qui vous ressemblent ou qui pourraient vous plaire. Et mes acclamations, mon enthousiasme, vive à notre bienfait d'heureux. Olé ! Olé ! Olé ! Et tout de suite, on part au théâtre avec David Rofet-Sarfati qui nous fait une proposition avec un regard tout de même sur Make-up. Bonjour David. Bonjour Cyrielle. Bonjour Mathilde. Bonjour. Oui, oui, tout à fait. Moi, je vais en profiter pour parler un petit peu, encore parler du théâtre de Mathilde Hamet. Il y a dans votre théâtre, Mathilde, un motif, un thème très intéressant, c'est celui du regard. Je veux parler du patron intrusif dans Open Space, du regard de l'amant rôdeur dans le banquier, puis dans Monsieur X de Pierre Richard, il y a cet énorme œilleton des voisins. Et on l'a dit déjà, mais je veux bien le répéter, c'est que dans Make-up, les personnages se font maquiller, coiffer, se regardent dans un miroir, un pseudo-miroir, un miroir qui est mimé et qui est placé entre eux et nous. Du coup, quand ils se regardent, ils nous regardent les regarder, on leur sert en quelque sorte de miroir. Enfin, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire sur le thème du miroir dans votre théâtre, dans le théâtre de façon générale. Et puis, bon, c'est essentiel dans la vie. C'est pour ça. C'est pour ça que je voudrais vous parler d'une pièce qui se joue en ce moment à Paris. C'est une adaptation de la Ménagerie de Vert de Tennessee Williams qui se joue à la Comédie Nation. D'abord, j'en parle parce que c'est une pièce qui est tout à fait réussie. et puis aussi parce que c'est une pièce. Ça peut servir. Voilà. C'est une pièce où la question fondamentale du miroir, du regard, pardon, est posée. Il est au cœur. Voilà. Je rappelle vite le pitch. Abandonnée par le père, une mère, sa fille et son fils luttent pour leur survie. Le fils travaille dur dans une usine de chaussures tandis que la mère espère trouver un mari à sa fille, Laura, timide et en plus boiteuse. Un soir, le fils ramène à la maison un collègue. Soir de fête, la mère organise tout et ce collègue va poser son regard sur la vie triste de cette famille, sur le fils, évidemment, sur la mère, sur la fille et ce regard-là va faire que quelque chose va advenir. Bon, ce n'est pas des belles choses qui vont advenir mais il y a quelque chose qui va advenir. pas exactement ce qu'on aurait pu imaginer. C'est tout à fait poignant et voilà, pour cette partie de Tennessee Williams, pour la question du regard dans le théâtre et puis aussi parce que c'est une pièce avec des comédiens formidables avec un effet de troupe comme dans votre pièce avec une bande-son jazzy très rythmée, très bossée comme dans vos pièces. Voilà, donc moi, mon conseil de la semaine si vous voulez bien, c'est l'aménagerie de verre de Tennessee Williams à la Comédie Nation avec quatre comédiens formidables que je tiens à nommer Arthur Radigué, Mathilde Frété, Mathéo Trojanowski et Sarah Droguel. Voilà, chère Mathilda. Et puis en plus, on va voir Make-up évidemment. Merci beaucoup David Raufessarfati. Tout de suite, c'est la chronique émotion avec Jérôme Goulon. Radio-G L'émotion de Jérôme Goulon. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle. Bonjour Mathilde Amé. Bonjour. C'est le moment de la chronique émotion où on va s'intéresser aux artistes que vous aimez et qui vous font vibrer. On commence avec une comédie musicale. La musique, c'est en effet quelque chose de très important pour vous. Quand on évoque votre enfance, vous déclarez en effet partir chaque été en vacances au même endroit n'avait aucune importance pour moi puisque je voyageais par la musique plus loin que n'importe où dans le monde. Il y a une musique qui vous a particulièrement touché, c'est celle de West Side Story. En West Side Story, je vais y arriver, composée par le grand Léonard Bernstein. Je ne sais pas si on peut l'entendre dans le studio. Vous avez eu des mots très forts sur ce film sorti en 1961 et adapté l'année dernière par Steven Spielberg puisque vous avez déclaré à propos de ce film « Pour moi, c'est le plus grand film de l'histoire de l'humanité et de la planète ». Vous ajoutez « Comment rester calme lorsque surgissent les notes du chef-d'oeuvre de Bernstein » et vous ajoutez « Ce sont vos mots, ça me fait chialer comme une grosse merde ». Ça vous procure vraiment cette sensation-là ? Plus que ça, c'est assez difficile à décrire. Je peux passer une journée à vous parler de West Side Story, du pourquoi ce film a tout changé pour moi. Il contient en fait tout ce qui me définit. D'abord la richesse musicale, de la partition de Bernstein, mais qui elle-même est inspirée de Stravinsky dont je suis absolument fan depuis toujours. Donc qui est un mélange de Gershwin-Stravinsky, de la musique américaine et à la fois de ce grand compositeur contemporain. Donc il y a tout ce contenant musical déjà qui je trouve chez De Vresque, vraiment. Et puis il y a la chorégraphie de Jérôme Robbins qui est un niveau incroyable. L'histoire qui est d'une puissance universelle. Tout. Il y a tout dans ce film. Toutes mes passions et je trouve que le remake en plus, alors pour moi ça a été au départ un sacrilège. Quand j'ai appris qu'il y avait un remake, je me suis dit mais quelle... C'est incommement. Impossible de tricher à ça. C'était quand même Spielberg. Oui, mais j'étais quand même outrée puisque c'est pour moi intouchable et j'ai vu le remake, je suis tombée à la envers. Je trouve ça extraordinaire. Et c'est encore plus fort de voir quand un remake réussit un film phare. On va poursuivre Mathilde Amé avec votre playlist du moment Jérôme Goulon. Oui, puisque vous disiez que la musique vous fait voyager, on plonge dans votre playlist actuelle pour savoir ce qui vous transporte actuellement et parmi vos morceaux préférés du moment, on retrouve le titre Alive d'un certain Sly Johnson, ancien membre du Saiyan Soupacrou qui mène une carrière solo et que vous connaissez plutôt bien Mathilde Amé puisque c'est votre mari on peut entendre un extrait de Alive en studio. Alors Alive c'est une chanson sortie sur son nouvel album 55.4 un album on le rappelle enregistré lors des premiers confinements et dans lequel on peut entendre des arrangements vocaux qui rappellent un certain Prince l'un de vos artistes préférés Mathilde Amé puisque vous dites à son sujet Prince j'aime ce qu'il fait depuis toujours et pour toujours attention Sly Johnson ou bref 55.4 je me permets de couper et de dire que nous avons reçu Sly en A je vous en prie 55.4 donc c'est un album emprunt d'émotions dans lequel Sly évoque son quotidien et puisqu'il est venu ici même il y a un mois c'était le 14 septembre en parler on va écouter ce qu'il disait à propos de cet album Cet album 55.4 parle du quotidien de mon quotidien de mon ressenti de ce qui me touche de ce qui m'a touché pendant ce confinement donc voilà il est emprunt de toutes ces choses horribles et puis en même temps de l'espoir de l'amour Alors de l'espoir de l'amour des thèmes présents dans son dernier album un bon remède anti-déprime d'ailleurs quand on vous a demandé une fois dans une interview quel était votre remède anti-déprime vous avez répondu marcher dans la nature et écouter de la musique avec malgré tout une petite objection puisque vous ajoutez je ne cherche pas forcément à lutter contre la déprime elle peut être utile et intéressante le plus sûr moyen de se rendre malheureux dans la vie c'est d'attendre d'être heureux tout le temps Oui il y a des injonctions comme ça alors on n'est pas équilibré si on n'a pas ça ou ça ou bien l'idée du confort qui se mélange avec un peu l'idée du bonheur et puis l'idée de ne pas parvenir à être heureux c'est une garantie de malheur en fait donc je crois que ce qu'il faut surtout c'est se sentir vivant et avec les rebondissements de la vie c'est-à-dire les contrariétés les difficultés les combats je crois que les moments de joie parce que je ne sais pas ce que c'est que vraiment le bonheur c'est trop vaste mais les moments de joie moi je les obtiens avec le dépassement de soi je trouve que c'est un bon moyen de se sentir de s'être affranchi de quelque chose s'être affranchi de la peur par exemple et d'avoir un peu d'audace et d'essayer quelque chose et de se dire qu'on a réussi ça procure de la joie par exemple de vous dépasser notamment quand vous faites une pièce de théâtre ah oui ce sont des défis à chaque fois où j'ai peur c'est terriblement enfin je me lance des défis fous je me dis oh là là je prends le pari qu'on va comprendre une langue que j'invente enfin je prends le pari quoi et quand ça prend alors la satisfaction elle est profonde Mathilde Amé on en parlait en off et je vous disais j'aimerais bien voir le scénario quand même la pièce est-ce que tout est écrit est-ce que c'est c'est namanemeni entre guillemets les onomatopies puisque c'est ça c'est une langue qui n'est pas qui n'a pas de sens entre guillemets est-ce que ça c'est écrit ou est-ce que vous laissez les acteurs libres comment vous choisissez ces acteurs-là tout est écrit les situations tout est décrit ils se lèvent ils s'assoient les sons sont décrits aussi on entend le son du vent à chaque fois qu'ils ouvrent la porte etc tout est très détaillé et du coup les situations étant très claires les comédiens savent ce qu'ils disent dans chaque situation et on le travaille d'abord dans la langue on va dire normale je mets entre parenthèses ils disent un truc du genre mais ça va pas bien dans ta tête ensuite ils reproduisent la musique de ça va pas bien ça va pas bien dans ta tête c'est comme ça qu'on à la fois avec l'intention et l'imitation musicalisée ça donne le sens et tout le monde comprend c'est ça qui comprend exactement on va poursuivre notre voyage dans votre univers musical désormais Mathilde Amé avec votre premier coup de coeur oui et ce premier coup de foudre musical c'est le titre Masterpiece c'est un des Tom Tashen on écoute un extrait alors Masterpiece une chanson sortie en 1973 qui était un véritable choc pour vous et qui je vous cite vous a littéralement secoué flashback durant votre enfance vous ne connaissiez que ce que vos parents écoutaient c'était en général ce qui passait sur France Culture ou RTL et puis un après-midi d'été RTL non juste le générique pour les infos d'accord c'était le générique des infos mais sinon c'était France Culture c'est ça et puis un après-midi d'été dans un Paris déserté alors que vous avez 15 ans vous vous rendez à un cours de danse au studio Paris Centre à Châtelet vous pénétrez fièrement dans le hall votre gros sac à l'épaule le chignon soigneusement laqué et la démarche de pro c'est ce que vous écriviez dans un livre et là vous entendez au loin quelques notes de basse vous tendez l'oreille tel un animal je vous cite pour situer la provenance de ce son et vous vous dirigez comme télécommandé vers ces notes que vous qualifiez d'hypnotique vous passez devant plusieurs studios et tombez enfin au bon endroit un cours de danse jazz qui joue le titre Masterpiece des Temptations et là vous le dites vous-même c'est un choc puisque vous déclarez j'étais en train de découvrir les Temptations et tout un monde bien qu'alors âgé d'une quinzaine d'années un sentiment d'appartenance presque archaïque manquerait sur une terre familière comme si mon corps renouait avec son origine première des mots assez forts et incroyables matin d'années mais oui parce que c'est difficile de décrire des sensations profondes un écho qui résonne au fond de soi j'ai trouvé ces mots pour l'expliquer dans mon livre mais c'est quelque chose d'un peu primaire comme si oui effectivement je renouais avec quelque chose une reconnaissance vous parlez d'écho c'est justement le titre de votre avant dernière pièce avec Sly Johnson vous pouvez nous rappeler ce que vous mettiez en lumière parce qu'il y avait aussi le langage du corps il me semble oui et puis c'était Sly Johnson seul en scène moi en vidéo en duo virtuel avec lui et il faisait il remplaçait les décors avec le son c'était lui avec seulement sa voix qui fabriquait l'environnement le sous l'eau dans l'air c'était assez virtuose bien sûr comme Sly Johnson mais aussi une évasion poétique à travers mes rêves on va changer d'univers Mathilde Damé mais on termine cette page musicale quand même avec un style de musique qui vous le bouleverse Jérôme Goulon oui alors on le sait Mathilde Damé en matière de musique vous avez des goûts très éclectiques mais il y a un genre qui vous bouleverse peut-être un peu plus que les autres ce genre c'est la musique brésilienne on écoute l'un de ses plus grands représentants Joao Gilberto alors la musique brésilienne quelque chose qui vous touche profondément Mathilde Damé lors d'une interview quand on vous a demandé quand est-ce que c'était la dernière fois j'en perd mes mots que vous aviez pleuré vous avez répondu certaines musiques notamment brésiliennes font jaillir des larmes en moi comme une saudade ce sentiment qui navigue entre bonheur et mélanconie alors le bonheur et la mélancolie deux sentiments qui incarnent parfaitement Joao Gilberto considéré comme le principal créateur de la bossa nova Joao Gilberto un artiste unique qui a connu un parcours aussi difficile qu'émouvant véritable autodidacte il apprend à jouer de la guitare tout seul dès 14 ans avec la guitare que son grand-père lui avait offert mais avant de connaître le succès il a connu des débuts plutôt difficiles il est viré d'une radio pour laquelle il chantait après seulement deux enregistrements il s'isole alors plusieurs années durant lesquelles il connaît l'errance et la marginalité il se lance dans une quête solitaire à la recherche d'une sonorité qui fera finalement de lui sa légende il connaît le succès la gloire en 1958 avec le titre The Girl from Ipanema que tout le monde a déjà entendu au moins une fois dans sa vie repris par les plus grands comme Frank Sinatra ou encore Ella Fitzgerald Merci beaucoup Jérôme Goulon pour ce regard et merci parce que c'était intéressant de découvrir des choses comme ça et découvrir les goûts culturels de Mathilde Amé tout de suite c'est le coup de fourchette avec Sam Béréby qui vous cuisine Mathilde je suis très heureux c'est fin c'est très fin ça se mange sans fin je suis dilatée je suis dilatée je suis dilatée je suis dilatée Radio G Radio G le coup de fourchette bonjour Sam bonjour Cyrielle bonjour Mathilde Amé bonjour je suis très heureux d'être là à côté de vous donc qui dit coup de fourchette dit plat donc je sais que votre plat préféré c'est un plat beau chic comme vous le couscous voilà c'est vrai ou pas tout le monde aime le couscous tout le monde aime le couscous tout le monde aime le couscous comment ne pas aimer le couscous comment ne pas aimer et en plus je sais pas pourquoi il y a toujours une compétition entre les couscous qu'on font notre famille je sais pas pourquoi la dernière fois j'étais au restaurant avec deux copains il y en a un qui me dit il est bon mais il vaut pas celui de ma mère et l'autre copain il se renchérit en se disputant mais arrête c'est ma grand-mère le top on a l'impression que c'est une fierté familiale ce plat c'est vrai c'est vrai et tous nos invités disent celui de ma mère c'est le meilleur c'est ça celui de ma mère c'est le meilleur c'est juste un plat en fait je vais vous parler d'un autre plat ça va sûrement vous rappeler des souvenirs si je vous dis pâtes au Philadelphia ah oui 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 alors qu'est-ce que c'est pour les auditeurs j'ai fait la pub pour la sortie du Philadelphia en France alors il se trouve que je suis hyper fan de ce fromage alors moi je vous veux dire quelque chose vous parlez très bien d'anglais dans cette pub moi je parle très mal anglais tellement qu'au lycée quand je parle anglais le prof il pensait que je parlais une autre langue c'est qu'on est en cours d'anglais ça mêle quand même donc je veux que vous me donniez des cours d'anglais et en échange je vous ai ramené un petit cadeau du Philadelphia et le meilleur Philadelphia il est excellent il est excellent donc petite anecdote sur vous je sais qu'à 8 ans vous entamez des procédures pour changer de prénom pour Mathilda vous vous appelez Karine à la base et je vous comprends on nous impose un prénom à notre naissance nous on a rien fait moi les parents qui m'énervent c'est ceux qui appellent les enfants par des prénoms de fruits tu sais vous savez il y a une fois j'étais dans la rue il y a un papa qui dit à sa fille à ses enfants Clémentine Myrtie venez donc là j'étais tendu mais ça me tend un peu et là le père il dit fais attention pomme il a cru c'était une salade de fruits ses enfants c'est pas possible et il y a des prénoms tu sais que l'enfant il va galérer toute sa vie avec ça moi mon meilleur ami véridique il s'appelle Nemo comme le poisson le plus connu de France la dernière fois j'étais en vacances avec lui sa mère lui dit viens nager Nemo il y a tous les enfants autour qui se moquaient de lui ils imitaient le poisson et en vérité je suis très admiratif de vos parents parce que changer de prénoms ça doit être long administrativement c'est compliqué c'est compliqué mais moi je veux dire même pour moi changer une norme chez moi ça prend des années moi ça fait 6 ans que j'ai pas de lumière dans ma chambre très bien je vais raconter une anecdote il y avait une souris chez moi chez des gens normaux il y a une souris les gens ils achètent des pièges des rayons laser non moi mon père il voit la souris il la laisse il va vers là où il y a la souris il tape du pied et il me dit ça y est elle est partie non non papa c'est pas possible elle va revenir la souris on leur revenait pas elle a appelé tous ses amis elle a dit il y a une maison de fou personne nous dit rien on fait ce qu'on veut donc Mathilda vous êtes une grande actrice metteuse en scène notamment de spectacles sans parole dont le banquet ou monsieur X donc déjà bravo parce que c'est compliqué de raconter une histoire sans parole et de procurer des émotions et moi ça me ferait du bien si les gens j'ai moi parler sans parole qu'avec des gestes ils parlent trop ma mère elle parle trop elle veut toujours savoir où je suis avec qui je sors quand je rentre tellement angoissée la dernière fois je suis rentrée chez moi j'ai eu 5 camions de police en bas elle me dit pourquoi t'as pas répondu à mes messages je lui dis maman ça fait 5 minutes que j'ai été chercher le pain quand même il n'y a pas de quoi non plus il n'y a pas que ma mère toute ma famille est angoissée d'ailleurs il n'y a pas longtemps ils ont installé des caméras chez ma grand-mère pour la surveiller dans une famille normale ça passe dans ma famille c'est un spectacle de taré mentale ah pourquoi tout le monde regarde ça toute la journée il y a un temps dévoi dans la caméra maman ça va elle est là sur le canapé en train de regarder des films il y a tellement de caméras chez ma grand-mère on a l'impression que c'est devenu l'ennemi public numéro 1 c'est devenu Messrine ou Love Story ou Love Story merci beaucoup merci Sam Bérébi pour les amateurs de votre humour on peut vous retrouver bien sûr sur des plateaux des comédie club parisien pour savoir rendez-vous sur votre compte Instagram Sam Bérébi avec un Y il faut le rappeler et en attendant de vous voir sur scène on vous écoute bien sûr en podcast sur le Youtube de Radio J Radio J.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de l'émission Spotify à 10h au chat on se dit à jeudi prochain sur Radio J tout de suite on va passer à la séquence tac au tac avec vous Mathilde Amé vous me regardez je sens que vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc 10 questions 10 réponses courtes efficaces en 2-3 mots dans la mesure du possible on va voir l'esprit de synthèse c'est pas donné à tout le monde c'est vrai on va tenter cette expérience alors ensemble c'est parti la recette de l'amour Mathilde Amé qu'est-ce que c'est l'admiration le plus en ce moment l'enfance si vous pouviez changer de peau vous seriez qui ou quoi musicienne quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire que j'ai des choses à dire qu'est-ce que vous avez fait de plus fou pour quelqu'un je crois que je l'ai fait pour moi la plus belle qualité humaine pour vous Mathilde Amé la remise en question vos trois grands plaisirs en ce moment depuis toujours la musique bien sûr l'art la culture votre surnom Math votre philosophie de vie le dépassement de soi votre prochain rêve à accomplir le rêve sont des rêves artistiques donc des rêves d'expression le développement de mon expression le dernier mot que vous aimeriez prononcer pour terminer ma vie ou pour terminer l'émission pour terminer votre vie pour terminer ma vie elle fut riche il y aura un mot de la fin vous inquiétez pas notre émission continue et le mot les mots continue avec nos auditeurs désormais qui vous interrogent sur Radio-G 15h-16h30 Cyrielle Sarah Cohen Radio-G et tout de suite c'est donc la séquence auditeur avec Mathilde Amé et la première question que j'ai reçue par internet c'est de Jonathan qui vous demande c'est quoi votre pire souvenir de tournage ? Alors il y en a eu beaucoup mais je crois que c'est un partenaire atroce avec qui il faut cohabiter comme sur un bateau un peu et on est enfermé et tous les matins il faut le retrouver se retrouver à faire des scènes d'amour avec lui alors que c'est un tyran pervers Il faut venir voir Make-up pour voir cette mise en abîme Deuxième question de Cynthia est-ce que vous auriez envie de revenir au cinéma ou sur le petit écran et si oui dans quel rôle ? Il faut que ce soit une aventure comme moi je me donne à vivre de vraies aventures avec des défis et que j'essaye d'embarquer le spectateur dans un autre une dimension autre il ne faut pas que je me retrouve moi comme actrice dans une dimension on va dire normale enfin j'ai envie d'être transportée de la même manière que moi j'essaye d'embarquer et mes comédiens et publics dans quelque chose d'un peu original Mais vous aimeriez Mathilde Amé ? Oui j'aimerais bien mais il faut que ce soit original Il faut que ça vous plaise mais ce ne serait pas quelque chose Oui il m'arrive de travailler de temps en temps comme comédienne encore je tourne quand c'est intéressant Une troisième question le meilleur souvenir de votre carrière ? Ça se résume à beaucoup de rencontres incroyables avec des gens des rencontres improbables peut-être à rencontre avec Bernard Herzog grand réalisateur allemand rencontre avec Yves Montand avec Jacques Demi avec Michel Legrand des personnalités avec Bruce Willis tout à coup des gens très différents des mondes comme ça chaque personne ces personnalités très fortes qui embarquaient avec eux une culture un monde j'avais accès à beaucoup de choses par leur biais Il y a des personnes avec qui vous avez tissé des liens je crois savoir Mathilde Amé et notamment un ou des fans qui vous suivent depuis toujours et que vous avez toujours Ben oui Vince qui vit en Belgique et qui me suit depuis plus de 30 ans et qui sait plus de choses sur moi que moi-même Je vous avoue qu'on a tenté de le contacter on n'a pas réussi mais on a essayé Oh ben c'est rigolo non il est très élégant il est fan au sens noble du terme c'est pas il est très renseigné il me connaît il sait de quel bois je suis faite Il aime qui vous êtes Merci Mathilde Amé Merci à nos auditeurs N'hésitez pas bien sûr à nous contacter tous les jours du lundi au jeudi pour questionner notre invité en direct toujours au 0153 75 26 26 mais aussi en Facebook Live puisque c'est tout de suite possible bien sûr A votre santé Et tout de suite on s'intéresse à votre santé avec Serge Rafale Bonjour Serge Bonjour Serge Alors une fois par semaine on parle de santé après la dépression la semaine dernière vous voulez nous parler du problème de la sédentarité alors que l'activité physique constitue un des éléments déterminants de la santé bien sûr une grande partie de la population mondiale et française ne bougerait pas assez ce qui n'est bien sûr pas sans conséquence sur la santé Serge Rafale Oui vous le savez maintenant Cyriel les deux grands facteurs de prévention sont l'alimentation dont on a parlé à plusieurs reprises et l'activité physique le directeur de l'OMS a tiré la sonnette d'alarme il y a quelques mois en expliquant que le monde ne bougeait pas assez physiquement et il rajoutait 6 millions de décès pour être évité par an si tout le monde faisait de l'activité physique et les chiffres sont terribles c'est un adulte sur 4 qui en fait les frais voilà quasiment pas et on a à peu près les mêmes chiffres sur la France quand on prend les études 94% de la population française ne fait pas de sport c'est incroyable donc des conséquences graves sur la santé mais 94% en effet je vous avoue en faire partie Serge Raphaël je suis honnête 94% ne font pas de sport d'autres font une petite activité physique mais qui n'est pas toujours suffisante alors qu'est-ce qu'on considère une activité suffisante alors une activité physique tout dépend de l'âge bien évidemment c'est pas la même chose pour les enfants c'est pas la même chose pour un adulte c'est pas la même chose pour les seniors et on considère actuellement que 50 minutes d'activité modérée on va dire par jour déjà diminuerait le risque cardiovasculaire une cinquantaine de minutes par jour et là actuellement on se rend compte que les enfants restent 3 heures par jour devant un écran rien et les adultes à peu près 4 heures et demie donc bien évidemment il y a eu le confinement il y a eu le travail mais vous voyez ces chiffres très vite deviennent délétères pour la santé Docteur Serge Rafale on va être honnête on n'a pas toujours le temps de faire autant de sport est-ce que par exemple courir une fois par semaine c'est bien est-ce que ça suffit ou est-ce que ça sert à rien écoutez pendant longtemps on a pensé que c'était plutôt pas une bonne idée beaucoup qui étaient très occupés faisait un footing le samedi faisait une activité sportive intensive le dimanche et il s'écoulait 5 jours finalement sans activité et puis on s'est rendu compte des études qui ont été faites par les britanniques ont montré que simplement une activité par semaine pouvait déjà réduire les risques qui sont essentiellement cardiovasculaires alors on parle d'activité on a envie de savoir qu'est-ce qu'il existe comme type d'activité et qu'est-ce qu'on doit faire comme activité pour aller bien et à quelle fréquence alors simplement pour vous donner un exemple qui est anecdotique c'est une étude qui a été faite par les britanniques donc par le service santé britannique ils se sont rendu compte que les conducteurs d'autobus londoniens étaient en moins bonne santé que les contrôleurs et ils en ont compris que probablement parce que voilà exactement parce qu'ils restaient assis la position assise n'est pas bonne voilà alors sur les activités physiques je vous l'ai dit tout à l'heure ça dépend bien sûr de l'âge il y a deux types d'activités qui sont les activités d'endurance donc là pour le cœur et des activités qui sont des activités un petit peu plus intensives alors avec l'âge bien évidemment il vaut mieux privilégier les activités qui sont les activités d'endurance avec une fréquence cardiaque qu'on limite il y a des chiffres qui sont donnés c'est 220 moins l'âge donc pas monter trop rapide au point de vue cardiaque et essayer d'éviter la résistance au fur et à mesure de l'âge quand on voit quelqu'un de je ne sais pas de 60, 70 ans ou de mon âge qui fait un tennis en simple en plein été je pense que c'est pas une bonne idée donc en gros plus on avance dans l'âge plus c'est bien de courir par exemple c'est une bonne chose plus on avance en âge et plus il faut avoir des activités physiques ce qui est plutôt le contraire de ce qu'on fait mais bien évidemment ces activités ne doivent pas être intensifs quel type d'activité Serge on peut donc quand vous dites de l'endurance du footing les activités d'endurance oui c'est des activités qui augmentent modérément la fréquence cardio-respiratoire donc ça peut être de la marche ça peut être du tapis du tapis ça peut être du vélo ça peut être de la natation ça peut être de l'aquagym on est dans des activités qui sont des activités d'endurance et une étude qui est une étude amusante qui a été faite en France on s'est aperçu que posséder un chien et bien vous êtes en meilleure santé et bien bien sûr parce qu'il faut le sortir comme que soit la météo est-ce qu'il y a un risque à contrario à faire trop de sport Serge Rafale ? on l'a pensé on s'est dit on peut forcer au point de vue cardiaque et effectivement risquer un accident coronarien aigu et bien pas du tout finalement les bénéfices sont dose dépendants et il n'y a pas de quantité maximale d'activités physiques raisonnables bien évidemment quand on reçoit des patients ou des sportifs de haut niveau qui font le marathon des sables on n'est pas là dans une activité tout à fait raisonnable et celle de tout le monde en conclusion docteur Serge Rafale en conclusion vous l'avez compris je crois que le mouvement c'est la vie le mouvement c'est la santé et là on peut le faire sur les questions du stress justement moi qui suis beaucoup en stress en ce moment avec le début de ma pièce et tout je suis un peu handicapée parce que j'ai une entorse avec Arachement en ce moment donc je ne marche pas et je n'évacue pas ce stress et je vois les conséquences que ça a sur mon humeur sur la tension intérieure et on sait que le stress fait de gros gros dégâts donc marcher permet vraiment de soulager ce stress de manière générale est-ce que vous faites vous du sport Mathilde Amé qu'est-ce que vous faites pour évacuer je fais un genre de mélange un peu yoga un peu comme ça j'essaye de marcher pas mal et du vélo un peu s'entretenir c'est très important le mouvement évidemment c'est la santé comme vous le dites docteur Serge Rafale merci beaucoup de prendre soin de nous tous les jeudis à 16h10 sur Radio J Radio J 15h-16h30 Cyrielle Sarah Cohen et comme toujours à la fin de cette émission nous avons Radio J Radio J le portrait psychologique cette habitude s'est débriefée ces minutes passées ensemble Mathilde Amé et tout de suite c'est donc votre portrait vu par Judith Cohen-Solal bonjour Judith bonjour Cyrielle bonjour Judith et bien vous avez dit dans le tac au tac je commence en direct que le plus beau des compliments qu'on pourrait vous faire c'est que vous avez des choses à dire je pense que vous venez de nous le démontrer pendant ce temps tellement agréable passé avec vous parce que c'est vrai vous avez beaucoup de choses à dire c'était très intéressant merci vous avez parlé de dépassement de soi c'était dans la plus grande des qualités la remise en question le dépassement de soi je crois qu'il y a beaucoup de on l'a ressenti dans tout ce que vous avez dit et je trouve qu'avec le fait que vous avez des choses à dire moi je suis toujours impressionnée par la simplicité qui définit pour moi les grands personnages plus que tous les chichis qui pourraient y mettre et vraiment voilà vous êtes sympathie vous êtes simple l'échange est fluide donc vraiment un moment très agréable bien fait de venir alors vous avez dit que les sujets qui vous tenaient à coeur c'était l'enfance je comprends que c'est ce qui est attrait à l'enfance aujourd'hui ou les enfants moi j'entends aussi que c'est la question de l'enfance parce que j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose de central chez tout le monde bien sûr mais il y a quelque chose qui s'est passé dans votre enfance puisque vous avez écouté de la musique vous avez écouté du malheur très jeune moi j'entends malheur je me dis profond nostalgique parfois un peu chaotique et j'ai retrouvé cela à travers ce que vous avez raconté on a parlé aussi de Bossanova que vous aimez beaucoup dont on a dit que c'était entre bonheur et mélancolie je trouve que c'est vraiment quelque chose qui vous définit tellement bien et cette idée de changer de nom de prénom toute cette question autour du nom qui est quand même particulière donc vous avez parlé de questionnement sur les origines moi j'ai pensé identité aux multiples visages puisque Chaim ça veut dire la vie mais en fait c'est au pluriel vous savez c'est un mot au pluriel ça veut dire les vies il faut savoir que le visage aussi ça se dit au pluriel panim donc il y a quelque chose comme ça qui se rejoint où il y a des vies dans votre histoire la pluralité elle est partout on la nie trop en résumant trop brièvement les personnes tout à fait et puis alors quand même il y avait quelqu'un avant vous qui l'avait fait puisque votre père lui-même avait changé de nom puisqu'il s'appelait Lévi et qu'il est devenu Chaim qui était un des prénoms de votre grand-père enfin en tout cas ça s'est changé et puis c'est quand même l'histoire de votre père c'est quand même quelqu'un une gréco-ture qui s'est retrouvé au milieu de la Shoah en France qui a été caché dont j'ai compris qu'une partie de la famille avait été décimée et dans la Shoah je pense que dans Chaim il y a aussi la vie donc c'est les survivants et je pense qu'il y a quelque chose chez vous aussi de ça d'un combat pour la vie de cette idée de survivants alors je ne sais pas bien sûr on a dû vous le dire avant mais Chaim et Mais c'est quand même un anagramme un peu oui donc voilà il manque le Chet de Chaim c'est ça alors Chet ça veut dire la faute le mot hébreu Chet c'est la lettre mais ça veut dire la faute je ne sais pas est-ce qu'on va enlever quelque chose qui est entaché en même temps bon Chaim c'est quand même d'abord la vie c'est marrant parce que j'ai regardé Karine c'était votre prénom avant ça veut dire consensueuse discrète très agréable à côtoyer ça vous va bien quand même ça on a le sens de l'organisation du devoir du travail bien fait j'ai l'impression que ça vous va parfaitement bien donc j'ai l'impression que vous avez gardé cette identité liée à Karine pour prendre aussi celle qui est dans Mathilda qui est l'origine germanique et qui est la puissance et le combat ça vous va bien tout ça ensemble ça vous va très bien je trouve qu'il y a de l'humour de l'humilité dans tout ce que vous avez raconté Karine ça vient du latin qui veut dire aimer vous avez dit je trouve que c'était merveilleux quand on a entendu ce que vous avez dit à la remise du prix alors vous remerciez ceux qui croyaient en vous et aussi ceux qui n'y croyaient pas parce que comme ça vous allez comprendre que vous méritez qu'ils y croient magnifique ça c'est vraiment le sens du dépassement et c'est vraiment cette idée qu'on est en mouvement et je trouve que ce spectacle sans parole c'est ce lien que vous faites entre le corps l'esprit la parole c'est quand même incroyable la comédie c'est la parole en même temps c'est le corps et alors vous arrivez à boucler boucle je trouve en faisant un spectacle sans parole et alors ça m'a fait penser à un autre Chaim c'est Chaim Potok qui est un grand écrivain américain juif américain qui a écrit des choses formidables et qui notamment dans un de ses livres la promesse raconte ça commence avec l'élu puis ensuite avec la promesse une éducation qui est faite par le silence et à un moment donné c'est dans un milieu religieux en fait il y a un ado qui a un problème et la résolution que trouve à ce moment là son père c'est du silence mais c'est un silence parlant qui transmet quelque chose qui va lui permettre de s'en sortir puis les personnages c'est Chaim Potok qui ressemble un petit peu à vous au vôtre parce que finalement ils s'échappent de leur destin tracé et il y en a un qui va faire de la peinture qui s'appelle la chair lève des choses qui sont très compliquées pour son milieu et puis l'autre va devenir un psychanalyste celui donc qui avait été guéri éduqué par le silence donc ça vraiment c'est quelque chose d'important qu'on retrouve chez vous bon j'ai envie de dire à la fin Chaim mais c'est la vie dans tous les sens et vous avez dit ce qu'il faut surtout c'est se sentir vivant s'affranchir de la peur se dépasser cela procure de l'argent voilà comment je résumerais en concluant en vous disant les Chaim à la vie au vie les Chaim à vous et merci c'est très gentiment défini tout ça très fin merci beaucoup Judith Cohen-Solal que l'on retrouve tous les jeudis sur Radio-G Radio-G 15h-16h30 Cyrielle Sarah Cohen c'est la fin de cette émission Mathilde Amé pour votre pièce Make-up au théâtre Marigny jusqu'au 30 décembre où nous vous avons reçu aujourd'hui une chanson que vous connaissez qui est dans le spectacle puisque c'est Sly Johnson qui a fait la musique du spectacle merci beaucoup pour cet échange je finirai par une citation de Sénèque dans votre livre ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles mais votre mot de la fin vous revient je dirais vive le mouvement voilà c'est court mais le mouvement et puis aller vers l'inconnu aussi c'est une chose qu'on redoute parfois mais la vie est pleine de surprises et la vie a plus d'imagination que nous j'aime beaucoup cette expression et je l'emploie aussi énormément merci beaucoup Mathilde Amé à la réalisation audio et vidéo aujourd'hui Benjamin Arnaud et Clément notez que vous pouvez réécouter nos invités nos rubriques en podcast sur le site officiel de Radio J Radio J.fr Youtube et toutes les plateformes de streaming merci bien sûr à toutes et à tous de nous avoir suivis on se donne rendez-vous mercredi après Simrathora dès 15h avec Patrick Timsit mon invité en attendant ce soir ne manquez pas les enfants de la république avec Frédéric Aziza et son invité Philippe Lelouch suivi du festival oriental présenté par Avner Azoulé à mercredi prochain bien sûr et belle journée à tous 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9 Sous-titrage ST' 501